Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex Bourse du mardi 18 février 2014. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Thomas Ronsenjon. Bonjour Thomas. Bonjour Maradienne. Alors la Bourse de Paris perd du terrain ce matin après 9 séances de hausses consécutives. Elle a clôturé en légère baisse hier. La question est maintenant de savoir si ces nouveaux niveaux records sont tenables et justifiés pour rester au-dessus des seuils actuels. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question Thomas ? J'aimerais bien. Pour le moment la Bourse a besoin de souffler après une telle série de hausses. Donc petite correction c'est quand même pas grand chose. On verra un petit peu dans les supports résistants ce qu'il faut surveiller pour aller voir plus loin. A noter que ce matin la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de plus de 3% grâce à des annonces de la Banque du Japon et notamment un doublement des montants de prêts accordés aux banques à 7000 milliards de yens. C'est un soutien qui est apprécié par l'ensemble des investisseurs. Ça a permis une baisse du yens face au dollar et ça a encouragé l'ensemble des sociétés exportatrices japonaises. On a eu également ce matin l'indice ZEV du allemand sur le climat des affaires qui est ressorti inférieure aux attentes à 55,7. C'est en dessous de ce qu'on attendait qui était autour de 61. Donc là, petite déception sur les chiffres macroéconomiques européens. Et puis parallèlement, le marché automobile qui s'est très bien maintenu sur le premier mois de l'année, au mois de janvier, une hausse de 5,5% pour les immatriculations neuves en Europe. Même si la base de comparaison de 2013 est très favorable, j'allais dire, puisque l'année 2013 avait été vraiment très, très mauvaise, on notera une amélioration sur l'ensemble des pays et une bonne performance des valeurs françaises puisque Renault était en hausse de 13,4% sur le mois de janvier et Peugeot 9,2%. Donc c'est supérieur à l'ensemble des constructeurs. Très bien. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui, Thomas ? On teste un petit peu le support à 4 310. Il faut que le marché reste au-dessus, le CAC reste au-dessus de 4 310 pour maintenir une tendance vraiment positive. C'est donc le premier support à surveiller. En dessous, on aura 4 275 avant 4 246. Au niveau des résistances, le marché pourrait buter sur la zone 4 351, 4 356. Il faudrait vraiment la dépasser en clôture pour aller chercher 4 412. Très bien. Un mot maintenant sur les valeurs. Peugeot et Casino sont à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment évoluent ces valeurs à l'heure actuelle, Thomas ? Alors, semaine décisive pour Peugeot à la Bourse de Paris. Hier soir, FFP, qui est la holding familiale de Peugeot, de la famille Peugeot, donc FFP a voté en faveur du protocole d'accord qui valide l'entrée de Dongfeng et de l'État français à égalité dans le capital du constructeur automobile français. On va avoir ce matin le conseil de surveillance de PSA qui doit valider cet accord, qui sera ensuite rendu public demain à l'occasion des comptes annuels de Peugeot. Le calendrier de la signature n'est pas encore tout à fait défini, mais il devrait être officialisé au moment de la visite du président chinois en France aux alentours du 25 mars. Et les modalités de l'augmentation de capital réservées à l'ensemble des investisseurs pourraient être soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale qui est prévue le 30 avril. Donc, semaine décisive vraiment pour Peugeot. La société ne sera plus du tout la même après cette semaine. On aura encore des nouvelles demain après l'annonce de résultats. Pour ce qui est du distributeur Casino, les résultats 2013 ont été dévoilés ce matin. La publication est bonne. Les surprises sont au rendez-vous. Jean-Charles Laoury, le président, annonce un retour à la croissance organique en France pour le distributeur français, mais aussi une forte croissance au Brésil et en Thaïlande, ce qui est paradoxal puisque c'était des marchés qui avaient plutôt souffert et qui avaient pesé un petit peu sur la performance du titre. Donc, le résultat opérationnel courant en hausse de 18% à un peu plus de 2,3 milliards est apprécié par les investisseurs. C'est légèrement supérieur aux attentes. Il y a de la même façon une baisse de la dette financière. Tout ça profite au titre qui gagne pas loin de 4% à la bourse. Alors, on part maintenant à Wall Street qui était fermée hier pour le President's Day. Quelles sont les valeurs et les chiffres à regarder cet après-midi, Thomas ? Alors, dans les chiffres macroéconomiques attendus cet après-midi, on a l'indice d'activité de la fête de New York qui sera attendu aux alentours de 9 et l'indice des prix de l'immobilier qui sera attendu à 56. Après un long week-end de trois jours, le marché rouvrira. Pour le moment, très peu de tendance à Wall Street. À voir si quelques résultats de société d'ici là peuvent donner le là et éventuellement faire repartir un marché à la hausse. Merci beaucoup, Thomas, pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.